Bonjour, voici la procédure à suivre pour faire la programmation de vos microbits pour le laboratoire. Lorsque vous êtes dans votre laboratoire, vous allez avoir un lien qui va vous amener vers le programme pour l'émetteur, donc celui qui va être sur le bolide. On va venir cliquer sur le lien. Il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Dans cet onglet-là, on va pouvoir venir modifier le programme. Donc, on va venir dans le coin supérieur droit. On va cliquer sur « Modifier ». Une fois le programme ouvert, on va pouvoir venir fermer la fenêtre. On a un message qui va nous dire de venir modifier le numéro qu'il y a ici pour notre numéro de poste de travail. Donc, si je suis au poste numéro 4, je vais venir placer le chiffre 4. Tout le reste du programme, on n'y touche pas. Il va maintenant falloir télécharger dans notre microbit. On va s'assurer que notre microbit est connecté avec un câble USB sur notre ordinateur dans le port USB. On va cliquer sur « Télécharger ». On va suivre les étapes pour jumeler notre microbit. Donc, on va cliquer sur « Pair ». On va choisir le microbit dans la fenêtre et on va cliquer sur « Connexion ». Une fois la connexion terminée, il va nous inviter à télécharger. On va cliquer sur « Télécharger ». Une fois le téléchargement terminé, on va débrancher le microbit de l'ordinateur. On va l'installer sur notre bolide. La programmation de l'émetteur est terminée. On va pouvoir fermer les deux onglets associés à ce programme. Ça nous ramène à notre laboratoire. Le second programme pour le récepteur est disponible également dans le protocole. Donc, on va cliquer sur le lien. Même chose que tout à l'heure, on va avoir une fenêtre qui va nous présenter le code qu'on va modifier. On va s'assurer de connecter le second microbit avec le câble à notre ordinateur. Même modification dans ce programme-là. On va venir installer le même numéro de notre poste de travail. Donc, numéro 4. On va refaire la procédure de téléchargement. Donc, on va cliquer sur « Télécharger ». On va jumeler le second microbit. Et on va télécharger dans le second microbit, qui est connecté avec un câble USB à notre ordinateur, le programme pour le récepteur. Une fois le programme terminé, le second microbit, on le laisse connecter avec le câble à notre ordinateur. Et on peut venir fermer la fenêtre qui nous présentait le code avant de le modifier. Donc, bonne expérimentation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –